Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film qui est sorti en 2012, réalisé par Florent Emilio Ciri, et ce film c'est Clo-Clo. Alors bah c'est un petit peu difficile de résumer l'impression que j'ai eu à la vision de ce film là, dont j'avais pas mal entendu parler, mais qui m'emballait pas des masses, parce que franchement un biopic sur la vie de Claude François, ça m'émoustillait pas tellement. Je suis pas non plus un inconditionnel du cinéma de Florent Emilio Ciri, j'avais vu une idiète que j'avais vraiment pas aimée du tout, et l'ennemi intime que je trouvais pas mal mais sans plus, j'avais commencé la série Marseille que j'avais trouvé horrible, donc ça partait pas très très bien, si ce n'est que j'avais entendu des critiques très élogieuses sur ce film là, et notamment en termes de réalisation, et que justement en fait c'était pas un biopic comme les autres. Donc bon, je me suis laissé tenter, et je l'ai regardé. Alors bah mon impression en général c'est que effectivement ça partait pas très bien, parce qu'au début en fait j'avais énormément de mal avec le jeu de Jérémy Régnier, je trouvais qu'il y avait un truc qui ne marchait pas du tout, qui était pas crédible, je trouvais qu'il était un peu en force en termes d'interprétation, et je trouvais que ça collait pas en fait le fait qu'il interprète Claude François à 20 ans quoi, franchement pour moi j'y croyais pas, ça marchait pas quoi. Et bon, je me suis dit, bon ok, c'est plutôt beau, les reconstitutions, etc. de l'Egypte, là où il vivait au début, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Donc je me suis dit, bon voilà, laissons-lui une chance. Et ben en fait, c'est quand même un sacré film, parce que malgré tout, il dure 2h20, plus de 2h20, et j'ai vraiment pas vu le temps passer en fait, je me suis laissé totalement embarqué dans ce voyage, dans la vie de Claude François. Pourtant moi les biopics, j'ai un petit peu du mal en général, je trouve que, surtout les biopics de chanteurs, je trouve que ça tombe toujours un petit peu dans les mêmes écueils. Je trouve que quand le chanteur ou le groupe invente un tube ou écrit une chanson, je trouve que la manière dont t'es expliqué en général, c'est un peu fake quoi. Ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, ça tombe pas du tout là-dedans en fait. C'est-à-dire qu'il arrive, Siri, à nous rendre le personnage vraiment fascinant quoi. Il y a un truc où on est en totale empathie avec lui, alors qu'effectivement, il te montre un personnage qui est vraiment fou et maniaque et obsessionnel et qui est détestable. Et en même temps, on est vraiment avec lui quoi. Parce que voilà, on le connaît dès le début, quand il est enfant, on suit son parcours jusqu'à sa mort. Donc c'est vraiment ça le pitch du film. C'est le biopic de son enfant jusqu'à sa mort tragique. Et je trouve que tout est bien ficelé en termes de chronologie, même si effectivement, il n'y a pas une intrigue avec des grands enjeux. Parce que voilà, on est dans du biopic. Et que même s'il a eu une vie tumultueuse, il n'a pas eu une vie incroyable quoi. C'est une vie de star quoi. Mais justement, en fait, la force de ce film-là, c'est que Siri, il arrive à te tenir un peu en haleine. Il y a même des moments, j'ai trouvé, qui sont assez touchants, émouvants. Alors que vraiment, Claude François, moi, j'en ai un peu rien à se couer. Donc déjà, tour de force là-dessus. Et surtout, en fait, ce qui est très très fort dans ce film, c'est effectivement la réalisation de Siri. C'est vraiment, vraiment très 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 bien fait. En termes déjà de reconstitution historique, pourtant j'en ai vu des films français qui sont tournés à Paris, qui se passent dans les années 40, 50, 60, 70. Bah là, en fait, chapeau quoi, parce qu'on y croit. Enfin, tout est vraiment détaillé au millimètre près. Ça fonctionne très bien. Je prends par exemple, je fais un parallèle en fait avec le biopic sur Dalida, qui était moche en fait, où tu avais des fonds verts, des intérieurs, etc. Ça ne marchait pas. Là, en fait, il s'autorise en plus, Siri, à faire vraiment une mise en scène, une vraie mise en scène de cinéma. Il y a deux groupes en séquence à un moment qui sont assez impressionnants. Donc, vraiment, en termes de réalisation, de montage, il y a plein d'idées visuelles, les transitions, c'est hyper bien amené. C'est à chaque scène quasiment, il y a vraiment une idée visuelle géniale. Donc, vraiment, chapeau quoi. Je trouve que c'est plutôt un tour de force. Après, j'ai un petit peu de mal avec l'interprétation des acteurs, notamment Benoît Malgimel dans le rôle de Paul Lederman. J'ai un peu du mal à y croire. Je trouve que ça fait un peu grotesque. Mais par contre, effectivement, Jérémy Régnier est juste incroyable dedans. C'est vrai que si au début, j'avais un petit peu de mal à y croire, peu à peu, en fait, l'acteur s'efface et laisse place à Claude François. Et il est incroyable. En termes de préparation physique, dans les chorégraphies, la danse, le mimétisme, les mimiques qu'il a chopées au chanteur, tout ça, c'est vraiment impressionnant, le travail qu'il a fait. Donc, voilà. Mais je pense qu'effectivement, Ciri n'est pas un vrai bon directeur d'acteur. Et que là, la performance de Régnier, l'acteur la doit surtout à lui-même. Parce que quand on voit les autres acteurs, je trouve qu'ils ne sont pas hyper bien dirigés. Et c'est un petit peu ce qui fait défaut dans les films de Ciri. Mais comme par exemple dans Nick Gap, où les acteurs sont pourtant des bons acteurs, mais je trouve qu'ils tout sonnent faux. Et là, je trouve que c'est un petit peu pareil. Malgré tout, au casting, on a des bonnes têtes. On a Joséphine Jappie qui joue le rôle de France Gall. Elle est plutôt bien. Elle est plutôt pétillante. Et ça fonctionne bien. Voilà, donc c'est un film qui vaut pour sa mise en scène, vraiment. Et puis, parce qu'on apprend pas mal de choses et on se laisse porter par le destin complètement fou et tragique du personnage. Moi, il m'a manqué peut-être un petit peu de folie dans la mise en scène pour rentrer vraiment dans la tête et dans la peau de ce personnage-là, de ce chanteur. C'est un petit peu moi ce qui fait défaut. Parce que je trouve qu'on est assez en retenue par rapport à ça. Alors que peut-être qu'il aurait pu s'autoriser des moments un peu plus fous, un peu plus psychédéliques. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui fonctionne plutôt bien et que je recommande. Moi, je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà pour Clo-Clo. Je vous le conseille. En attendant, je vous dis à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada